Comment faire de l'encre de chine à partir de l'encrier ici, de la pierre en encre en pierre et de la pierre en encre, plutôt de l'encre en pierre ici, l'encre solide ? Eh bien, c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Ce que je voudrais vous expliquer dans un premier temps, c'est qu'il existe plusieurs types de qualités de pierre en encre et d'encre en pierre. Voilà, il existe plusieurs qualités de ce genre d'encre, mais avec ce que j'ai pu découvrir, ce que j'ai pu pratiquer au fil des années, je me rends compte que ce n'est pas vraiment l'élément le plus important. La pierre en encre, de toute façon, tout ce qu'il faut, c'est qu'elle soit un petit peu rugueuse. Donc généralement, une pierre en encre est toujours rugueuse. Il suffit de choisir quelque chose de plutôt esthétique et pratique, comme ici. Donc là, j'en ai choisi une avec un couvercle pour les sets que j'ai fait préparer. Ici, les sets de carigraphie, tout simplement parce que comme ça, on peut mettre le couvercle au-dessus et éviter que l'encre ne sèche trop vite, parce que l'encre de Chine sèche relativement vite. Et pour la qualité de l'encre en bâton, je trouve qu'elles sont un peu toutes pareilles. Alors bien évidemment, vous en trouvez des très chères. Vous en trouvez des très belles avec des beaux motifs dessus, des très grosses, etc. Mais j'ai envie de dire que ce que j'ai pu voir, moi ce que j'utilise, c'est surtout du moyen de gamme. Entre le moyen de gamme et le bas de gamme au niveau de la pierre à encre, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais évidemment, si vous voulez voir, bien évidemment, tout ce qui est pour les grands géographes, les grands artistes, les pierres à encre qui coûtent très chères, vous pouvez aussi aller regarder ce côté-là. Mais ce n'est pas ce que je recommence. Ce n'est vraiment pas là où il est l'effortiel. L'essentiel, c'est vraiment dans l'opération, pour la pratique, pour l'entraînement. Parce que nous, on est des passionnés, vous voyez. Vous comme moi, je suppose, on est passionnés par la chose. On n'est pas des experts. Ce qu'on a envie, c'est de découvrir, c'est de s'entraîner. Les gens avec ce genre d'outils ont pu s'entraîner pendant une dizaine d'années, sans prendre. Alors, pourquoi est-ce que je recommande tout de même d'utiliser ça lorsque l'on veut faire de la production ? Je vous ai déjà parlé de ce papier-là, qui permet de s'entraîner. Pourquoi est-ce que, même si j'ai mon set, mon kit qui permet de travailler avec de l'eau, pourquoi est-ce que j'aime aussi travailler avec la pierre à encre et l'encre en pierre ? Parce que ça permet d'avoir des nuances. Si on travaille avec ce papier-là, vous voyez que les carcasses sont toujours d'un beau noir, bien évidemment. Mais on n'a aucune nuance, aucune nuance avec l'eau qui est présente dans l'encre. Parce que c'est un velours sur papier, donc c'est une technologie comme ça, qui permet d'avoir quelque chose de noir à partir du moment où on met de l'eau dessus. Mais du coup, on perd aussi un petit peu dans l'esthétique. Pourquoi ne pas s'entraîner et avoir de l'esthétique en même temps ? C'est pour ça que je recommande aussi les kits de calligraphie avec de l'encre de chine. Donc ça nous permet notamment d'avoir des nuances. Ça nous permet aussi d'avoir ce temps de réflexion pendant qu'on est en train de préparer notre encre. Vous allez voir comment on vient de faire de l'encre de chine. Vous utilisez votre encrier ici en pierre et votre pierre à encre. Et puis, vous mettez un petit peu d'eau ici au centre. Et vous allez tout simplement moudre ici, frotter votre encre en pierre contre la pierre à encre. C'est un petit peu compliqué en français parce que les termes se ressemblent beaucoup. Et alors, vous allez remarquer que c'est long. Voilà, bon, je n'appuie pas très fort parce que je suis en train de faire la vidéo en même temps et c'est difficile de faire la même chose en même temps. Mais vous remarquez que ça prend du temps. C'est quelque chose qui effectivement prend du temps, le fait de préparer son encre. Et comme ça sèche, en plus, on va avoir tendance à la préparer au fur et à mesure de l'exercice. C'est-à-dire qu'on va continuer à moudre un petit peu d'encre. Après, par exemple, d'avoir tracé quel est le caractère. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Pourquoi est-ce que c'est bien ça de moudre son encre ? Ça peut voir être un peu bizarre à dire comme ça, mais tout simplement parce que pendant que vous êtes en train de faire ça et que vous êtes en train de regarder vos caractères, vous pouvez vous dire, vous pouvez prendre le temps de réflexion. Vous pouvez prendre le temps d'admirer vos caractères. Vous pouvez prendre le temps de regarder vos caractères et de vous dire, si j'étais allé plus doucement pour cette partie-là, si j'étais allé plus vite pour cette partie-là, ça serait plus estime. Ça vous permet bien de réfléchir sur le côté artistique, sur le côté, parce que le but, c'est pas juste de faire des caractères à la chaîne. Le but, c'est de faire quelque chose qui soit plaisant à réaliser, qui soit un petit peu artistique. À partir du moment où on veut garder un souvenir de ces productions, ça peut être intéressant effectivement de prendre le temps de réflexion. Et donc, pendant qu'on prépare cette encre de chine ici, eh bien, vous pouvez avoir ce temps de réflexion. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir la pierre. Alors, bon, c'est pas ça, c'est un imprimé, c'est la première fois que j'utilise celui-ci, mais généralement, c'est toujours le même principe. Vous voyez, vous prenez le temps comme ça à regarder vos caractères. Alors, là, il n'y en a pas parce que je n'ai pas encore préparé mon encre. Mais voilà, justement, pendant que vous préparez ça, vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais écrire ? Qu'est-ce que je vais travailler ? Quel va être le trait sur lequel je vais mettre l'accent aujourd'hui ? Etc. Et ensuite, quand vous allez écrire, eh bien, vous allez aussi pouvoir voir les nuances avec, eh bien, l'eau ici que je vous avais. Voilà, là, je continue à moudre un petit peu, mais on va déjà avoir une eau qui se colore. Si vous voulez, eh bien, que ça se colore plus vite, que votre encre soit prête plus vite, vous pouvez mettre un petit peu moins d'eau. Si vous voulez faire plus d'encre et préparer plus de calligraphie, plus d'entraînement, eh bien, vous pouvez mettre un petit peu plus d'eau. Donc, moi, je vous recommande d'y aller petit à petit. Voilà, je tremble mon pinceau là-dedans. Vous pouvez aussi rajouter un petit, un petit ici, en crié, mais là-dedans, je mets de l'eau claire. Vous mettez de l'eau claire là-dedans, justement, pour rajouter aussi un grain un petit peu de nuances. Et vous pouvez aller attaquer, donc, l'écriture de vos caractères. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, ici, on a tout de suite quelque chose de différent. Alors là, mon encre n'est pas du tout assez foncée parce que j'ai rajouté trop d'eau, mais vous avez quelque chose de totalement différent, vous voyez, où on a plus d'encre, notamment sur les débuts de traits, et on a quelque chose de beaucoup plus esthétique. Voilà, c'est quelque chose qui permet aussi de travailler un autre aspect de la calligraphie chinoise, c'est tout simplement le travail sur soi, le travail sur la réflexion, le côté artistique de la chose. Voilà, donc, pour cette explication un petit peu sur l'encre, la pierre en encre, comment l'utiliser. Prenez votre temps. Elle a vraiment été assez rapide pour vous montrer tout simplement le principe. Mais prenez le temps pour la réflexion, notamment sur vos œuvres, sur ce que vous allez écrire, sur la façon dont vous allez écrire. Vous voyez, là, je regarde ensuite mon caractère et je trouve qu'il n'est pas très joli, voilà, parce que je l'écris trop vite. Donc, je vais continuer à réfléchir comment est-ce que je pourrais améliorer ça en même temps que je vais continuer à moudre, à préparer, je recommande que ça s'appelle mon encre, frotter mon encre. Voilà, et une fois que j'aurai terminé, eh bien, je remets mon bâton ici, donc je l'essuie, parce que ça sèche tout simplement, et pour passer à la belle boîte, le bel écran, et je peux fermer ici, et je peux conserver ça pour travailler encore, donc cet après-midi, voilà, par exemple. Allez, si ça vous intéresse, donc la calligraphie chinoise, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo, on se retrouve, donc, de l'autre côté, bonne calligraphie.